salut la team mystique c'est Lim et aussi Lim mon acolyte de guitariste depuis maintenant bientôt deux ans et demi je ne sais plus je ne m'en rappelle plus on s'en fout bienvenue sur notre chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc un peu particulière puisque maintenant on fait aussi des vidéos youtube et oui il faut bien s'y mettre tout ce tu en penses on n'y répond pas du coup nous sommes le groupe Lim et nous sommes visibles sur youtube depuis maintenant bientôt un an où nous postons les covers tous les mardis sur youtube à 18h pétante alors abonne toi un an un an que je supporte cette amie je rigole il est adorable j'ai de la chance voyais moi d'avoir un guitariste aussi patient compréhensif gentil merci Lim cette première vidéo pour parler surtout des clichés par rapport aux musiciens je pense que vous en connaissez plein et pour le coup nous eh ben on en prend plein la gueule tous les jours nous allons commencer par le premier cliché et pas des moindres tu es en soirée tu es tranquille tu bois ton petit verre tranquille avec tes amis tout va bien pour le meilleur des mondes et puis en fait il y a cette personne qui vient vers toi il te regarde et il te dit tu fais quoi dans la vie ben je suis chanteuse ah bon mais mais sinon c'est quoi ton vrai métier ben je suis chanteuse non mais allez sans rire c'est quoi ton métier je fais ton cul ok dégage voilà vous avez tous entendu ce genre de phrases et croyez moi pour les musiciens ça ça fout les boules à mort on a juste envie c'est de être épais alors oui effectivement être musicien c'est un métier on peut gagner sa vie en étant musicien c'est pas forcément le cas pour nous encore mais c'est pas grave quand on veut quelque chose eh ben on se motive on se bouge le cul et on y va vous connaissez sûrement tous ce genre de personne qui s'il sait que tu es chanteur ou chanteuse en soirée il va te demander toute la soirée de chanter des chansons et toi tu as juste envie de lui dire écoute mon coco je te connais pas tu me casse la tête elle va boire un verre et l'étonne toi et puis au passage laisse moi tranquille merci ça donne ça et et note tu veux pas chanter chaleau là vas-y bah si tu veux oui un moment et et paire en fait tu veux pas chanter mon alter ego peut-être à l'heure mon alter ego si tu veux ou tu es j'irai te chercher non c'est bon une autre en sont en fait je pensais plus ça je te tu me casse la tête d'accord ah bien désolé bon bah à plus ça ouais à jamais c'est quand même dingue qu'en soirée tu peux pas rester tranquille en fait les gens ils te prennent pour un jute box ambulant genre aller au papa vas-y chante moi ci chante moi ça je suis en soirée j'ai pas forcément envie de chanter toutes les cinq secondes et toutes les chansons de la terre je ne suis pas un jute box tu peux t'en acheter un si tu veux c'est peut-être cher mais au moins tu ferais pas chier le jute box voilà ce genre de personnes qui te tient la jambe toute la soirée et c'est franchement élèvement donc les gens arrêtez s'il vous plaît ce n'est pas parce que je suis chanteuse que j'ai envie de chanter toutes les secondes de chanter là c'est pas c'est pas d'audin c'est pas rien on s'ouvre aux gens en fait et des fois on n'a pas forcément envie donc respecter ça ou alors cette autre personne qui va te dire ah c'est cool tu chantes mais tu vas faire the voice alors alors ça c'est un cliché énorme alors oui j'ai fait the voice alors oui je n'ai pas été prise parce que c'était il ya très longtemps et parce que j'étais pas du tout sûre de moi j'avais jamais fait de scène donc c'était très très compliqué mais voilà c'est pas parce que tu es chanteur que tu aimes la musique que tu as forcément envie de faire the voice et de passer à la télé déjà donc ça c'est pareil gros cliché arrêté même si voilà the voice est très cool c'est très bien pour les gens qui sortent et tout pour laisser une expérience de dingue mais moi c'est pas trop mon délire tu vois et puis de toute façon s'il fallait que je fasse the voice il aurait fallu que j'amène mon petit mille qui est là qui m'aurait accompagné à la guitare et je sais pas s'il me reçut lui parce que voilà je sais pas être à la télé c'est pas forcément son délire non plus je pense qu'on a plutôt envie de bas de rester de rester tranquille de de faire notre petit bonhomme de chemin tous les deux sans forcément avoir des plein de gens autour des caméras des machins ça c'est pas ouais c'est pas notre truc du tout j'ai souvent entendu dire aussi que les chanteurs ils étaient prétentieux honnêtement je pense que c'est un cliché parce que c'est pas forcément tous les chanteurs qui sont prétentieux enfin moi je m'estime pas être prétentieuse hein mais bon ça serait l'intérêt vraiment je pense que c'est une question de personnalité chacun ses valeurs sa personnalité son éducation et et tout simplement et je pense que quand on quand on fait de la musique et quand on chante avec ses tripes et son âme ben voilà on est vrai donc il n'y a pas besoin d'en faire des casques ils sont plutôt cool les chanteurs comparé aux guitaristes il ya des gens aussi qui vont te dire non mais moi je comprends pas moi les gens qui font des mimiques quand ils chantent enfin quand même je veux dire il faut se détendre ah ouais mais c'est à dire des mimiques comment ça tu veux dire l'expression corporelle des gens quand ils chantent enfin quand ils essaient de donner l'émotion et tout ça c'est ça oui pour donner l'émotion t'as pas besoin de faire des gestes et des grimaces comme jamais quoi c'est bon n'importe quoi d'accord si tous les gens étaient comme toi on serait pas dans la merde alors les gens et les mystiques latines quand on chante on a besoin de s'exprimer on a besoin enfin chacun chacun agit comme il veut en fait on n'a même pas jugé les mimiques des uns ou des autres il y en a peut-être des enfants des caisses et ben si c'est leur délire c'est leur délire moi je sais que quand je chante mais il peut le confirmer quand il sera là je lève beaucoup là le bras la main et tout ça je ferme les yeux enfin voilà je bouge en fait parce que bah mon corps tout entier il s'exprime parce que quand je chante je chante avec mon âme je chante avec mes triques donc forcément je m'exprime quoi donc les gens qui comprennent pas bah ils comprennent rien en fait donc bye bye j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré la faire c'est une première pour moi donc soyez indulgent s'il vous plaît et bien évidemment pour les prochaines vidéos il y aura mon petit mille qui sera à mes côtés pour mon plus grand bonheur on est en période de confinement donc vu qu'on est des gentils petits limystiques on respecte les règles je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos limystiques bye bye la team mystique c'est comme fantastique bah non c'est mieux quand même ouais t'as raison allez abonne toi mystique c'est pas trop